Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Consignes pour le travail en cas de forte chaleur En période de forte chaleur et de canicule, il est important que les employeurs prennent les mesures nécessaires pour protéger la santé de leurs salariés. Le ministère du Travail met à disposition ces consignes. Le ministère du Travail rappelle les obligations des employeurs et formule des recommandations aux travailleurs en cas de forte chaleur. Les risques liés aux ambiances thermiques peuvent être dangereux pour la santé des travailleurs, ce qui peut augmenter les risques d'accident. En somme, voici les recommandations pour chacune des parties pour assurer la sécurité des travailleurs en cas de canicule. Les consignes pour les salariés Pour les salariés, voici les recommandations que l'employeur doit transmettre à ses salariés dans le cadre de son obligation de sécurité. Buvez régulièrement de l'eau, même si vous n'avez pas soif, afin de prévenir la déshydratation. Portez des vêtements légers et amples, de préférence en coton, pour permettre l'évaporation de la sueur. Protégez-vous la tête du soleil avec un chapeau ou une casquette. Adaptez votre rythme de travail selon votre tolérance à la chaleur. Demandez à votre employeur d'organiser le travail de façon à réduire la cadence, en aménageant les plages horaires de travail si nécessaire. Réduisez ou différez les efforts physiques intenses, et demandez à votre employeur de reporter les tâches ardues aux heures les plus fraîches. Évitez toute consommation de boissons alcoolisées, y compris la bière et le vin, car cela peut augmenter le risque de déshydratation. Faites des repas légers et fractionnés pour éviter la sensation de lourdeur après les repas. Redoublez de prudence si vous avez des antécédents médicaux ou si vous prenez des médicaments. Soyez vigilant et surveillez vos collègues pour réagir rapidement en cas d'épuisement ou de déshydratation. Signalez tout malaise ou coup de chaleur à votre employeur. Les mesures à prendre par l'employeur Pour le travail en extérieur, l'employeur doit prendre en compte les recommandations ci-dessus et ajouter les mesures suivantes. Mettre à la disposition des travailleurs un local de repos adapté aux conditions climatiques ou aménager le chantier de manière à permettre l'organisation de pauses dans des conditions de sécurité équivalentes. Mettre à la disposition des travailleurs au moins 3 litres d'eau potable et fraîche au minimum, par personne et par jour, chantier du BTP. Veillez à ce que le port des protections individuelles et les équipements de protection des engins soient compatibles avec les fortes chaleurs. S'assurer que les conducteurs d'engins et de véhicules ne soient pas exposés à des élévations de température trop importantes. Porter une attention particulière aux jeunes travailleurs. Il est également recommandé pour les employeurs de renouveler l'air de façon à éviter les élévations exagérées de température dans les locaux de travail fermés et de mettre à disposition de l'eau potable et fraîche. Coup de chaleur Le reconnaître et agir En cas de forte chaleur, le risque pour le travailleur c'est le coût de chaleur. Il est impératif de le reconnaître et d'agir en conséquence. Voici la liste des signes d'un coût de chaleur. Température corporelle élevée, supérieure à 40 degrés Celsius. Peau chaude et sèche. Maux de tête, vertiges, nausées. Fatigue intense. Crampes musculaires. Propos incohérents. Si ces symptômes sont observés, il est important d'agir rapidement. Que faire en cas de coût de chaleur ? C'est une urgence médicale, c'est pourquoi il faut agir rapidement. Appeler les secours 15 pour le SAMU, 18 pour les pompiers ou le 112. Allonger la personne à l'ombre, la déshabiller et la rafraîchir en l'aspergeant d'eau ou en la plaçant sous une douche ou un drap mouillé. Faire boire de l'eau fraîche si la personne est consciente et si elle peut avaler. Le travail en cas de forte chaleur n'est pas sans danger, c'est pourquoi il est important de respecter les consignes. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Roca. Sous-titrage Société Radio-Canada